Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce samedi 6 avril 2024. Quelles sont les énergies ? Quels sont les messages ? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous ? Qu'est-ce que vous allez comprendre, apprendre ? C'est parti, samedi 6 avril 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Quels sont les messages à vous délivrer ? Dimanche, samedi pardon, samedi 6 avril 2024, samedi 6 avril 2024. Pour tous ceux qui nous regardent, on a la croissance personnelle. Vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes en train de vouloir faire grandir une partie de votre vie. Vous avez envie de travailler sur vous pour vous sentir mieux, pour réaliser vos rêves, pour faire ce que vous avez envie de faire, pour réaliser des projets. Vous avez envie de travailler pour vous sentir mieux dans votre vie, pour faire que votre vie ressemble à ce que vous espériez d'elle, pour mettre en place de nombreux projets, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle de bonheur et de plaisir. Vous nagez, vous imaginez, vous visualisez le bonheur, les plaisirs que vous aimeriez vivre dans cette vie. Et vous êtes en train d'y croire, de se dire, mais en fait, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible de réaliser ce que j'ai dans la tête. C'est peut-être possible de réaliser tout ce bonheur ici sur Terre. Et c'est pour ça que je vais travailler, je vais me lancer, que je vais faire tout ce que je peux pour ramener ce bonheur et ses plaisirs dans cette vie-là. Ok. Et vous êtes en train de vous dire que ce bonheur, il passe forcément par un changement de votre part. On a la réconciliation. Ça passe aussi peut-être par une réconciliation avec quelqu'un, avec une personne en particulier ou avec plusieurs personnes. Ça peut être ça, une personne qui revient vers vous ou vous, qui vous ouvrez à quelqu'un d'autre, qui est allée vers cette personne pour lui pardonner, pour discuter, pour faire la paix, mettre l'harmonie entre vous. Ok. On a des loyautés. Il y a quand même des choses qui vous retiennent. Vous êtes loyal envers soit une façon de penser, soit une personne, soit quelque chose qui vous bloque en fait, qui vous empêche d'avancer comme vous aimeriez. Et c'est ce qui bloque votre croissance personnelle. Vous êtes peut-être avec des croyances de votre famille, de vos éducateurs, de quand vous étiez enfant, etc., qui vous bloquent dans cette façon de voir les choses et qui vous empêchent de vous ouvrir pleinement. Donc, il y a peut-être ici des loyautés à venir déprogrammer pour pouvoir vraiment avoir cette ouverture d'esprit. On vous parle de la nuit noire de l'âme. Vous êtes en train de traverser une période compliquée de votre vie, une période sombre. Vous en sortez peut-être tout juste. Vous êtes peut-être encore dedans. Ça dépend des personnes. Et c'est pour ça que vous avez envie de travailler sur vous pour vous dire, je ne peux pas rester dans cette nuit noire de l'âme. Je ne peux pas rester dans cette dépression, dans ce burn-out. C'est plus que ça, une nuit noire de l'âme. C'est vraiment quelque chose de terrible où toute votre vie s'effondre autour de vous, où c'est très compliqué à gérer et qui vous force en fait à vous faire évoluer la petite personnalité ici, à changer cette petite personnalité sur Terre pour voir qu'il y a autre chose que ce petit rôle que l'on joue tous ici quand on s'incarne. Donc, voilà. Vous êtes en train de travailler là-dessus et vous êtes en train de vous réconcilier avec des personnes. C'est peut-être la réconciliation avec ces personnes-là qui vont vous aider à dépasser cette nuit noire de l'âme, aussi profonde soit-elle. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre ? On vous dit que cette réconciliation va vous apporter beaucoup de bonheur. On parle d'abondance, de prospérité. Oui, vous avez envie ou vous êtes dans une certaine abondance matérielle, physique ou c'est ce que vous envisagez. Vous pensez peut-être qu'être dans l'abondance physique, matérielle, financière, c'est ce qui fera votre bonheur et votre plaisir. Vous êtes peut-être dans une nuit noire de l'âme en vous disant ça, ce que je viens de vous dire. Et c'est peut-être ça qu'il est à travailler. C'est peut-être vous dire, en fait, peu importe ce que j'ai sur mon compte en banque, ou peu importe ce que j'ai autour de moi, peu importe quels sont mes moyens financiers, matériels, etc. Si je suis en bonne santé, si je suis avec les bonnes personnes, si je suis avec la bonne personne, ben voilà, tout va bien. Si j'arrive à m'aimer suffisamment, ce qui est le principal, d'être en bonne santé et de s'aimer soi-même, après, vous pouvez tout faire. On vous parle ici de relations toxiques. Il y a une relation toxique autour de vous. Il y a peut-être une relation toxique qui jalouse votre bonheur. Cette personne avec qui vous vous réconciliez, en fait, vous l'avez peut-être considéré à un moment donné comme une relation toxique. Vous vous êtes peut-être dit, cette personne, elle est mauvaise pour moi, je n'ai pas envie d'y aller. Ou alors, c'est cette personne qui s'est dit ça de vous, également, qui a dit, ben non, je n'ai pas envie de me réconcilier jusqu'à maintenant parce que c'est une personne toxique. Bon, il y a peut-être eu des idées comme ça dans vos têtes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on vous parle de rencontre prochaine. Vous avez dû faire une rencontre il y a très peu de temps. on vous parle de jours, de mois, qui vous a certainement fait grandir, qui vous a certainement fait évoluer, mais que vous avez peut-être considéré comme une relation toxique. C'est une rencontre que vous avez faite il y a très peu de temps et qui a eu une influence sur vous. Et vous l'avez considéré comme mauvaise parce que ça n'a pas été agréable. Mais c'est quelque chose qui vous a fait grandir, qui vous a fait progresser, qui vous a fait évoluer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Et cette personne que vous avez rencontrée dernièrement, c'est peut-être une personne qui traverse aussi une nuit noire de l'âme. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas bien quand vous l'avez rencontrée. Et c'est peut-être pour ça que vous avez perçu que c'était une personne, que c'était une relation toxique. Ce n'est pas une personne toxique. C'est que la relation entre vous est toxique. Mais la personne elle-même n'est pas toxique en soi. Elle est toxique avec vous, mais avec d'autres personnes, elle n'est pas toxique. On vous parle de manipulation ici. Alors, on vous parle d'une personne par le passé. Ça s'est déjà passé ici. Vous avez rencontré quelqu'un qui a voulu vous manipuler parce que vous n'avez pas été loyal ou vous êtes trop loyal envers quelqu'un, etc. Il y a une histoire de loyauté ici. Et puis, cette personne, elle a voulu manipuler tout ça. Ça vous a plongé ou ça l'a plongé ou ça vous a plongé dans une nuit noire de l'âme. Quelque chose de vraiment terrible, mais qui est en train de vous faire progresser. en fait, vous êtes en train d'évoluer, vous, personnellement. Et vous êtes en train de vous réconcilier peut-être déjà avec vous-même et peut-être avec des relations que vous considériez comme toxiques jusque-là. Vous êtes dans une certaine abondance où vous imaginez que l'abondance fera votre bonheur et vous êtes en train peut-être de dire, ben voilà, tant que je n'ai pas ça, je ne suis pas dans le bonheur. Donc, vous êtes en train de travailler sur vous pour atteindre ça, c'est-à-dire peut-être de beaucoup travailler pour atteindre une autonomie financière, matérielle et faire ce que vous voulez ensuite et vous libérer de relations toxiques ou bien de voir que finalement les relations toxiques, elles ne sont pas si toxiques que ça puisqu'elles vous font de toute façon travailler et évoluer. Quelle est l'issue de tout ça ? On vous parle du mauvais œil. Vous avez le mauvais œil sur vous. Il y a peut-être ici des personnes qui vous jalousent, qui vous envoient des pensées négatives, etc., etc. Donc, vous avez peut-être de la malchance en ce moment. Eh bien, ça peut s'inverser. Vous pouvez utiliser Ho'oponopono, vous pouvez utiliser votre propre pensée pour envoyer des énergies d'amour à ces personnes-là et ça, ça va permettre de nettoyer vos énergies autour de vous. Alors, une petite carte de manifestation pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y en a deux. Elles ont volé. La vie est sans effort. Lorsque tu agis pour concrétiser quelque chose, cela peut te sembler difficile, comme si tu nageais à contre-courant. Mais lorsque tu agis pour recevoir, c'est comme si tu te laissais porter par le courant, sans effort. C'est la sensation d'être en parfaite harmonie avec l'univers. Quand tout est aligné, quand vous êtes aligné avec vos pensées, votre cœur, vos envies, etc., forcément, tout coule de source. L'univers va vraiment faire en sorte que toutes les choses soient simples. Vous arrive naturellement. Si c'est destiné pour vous, cela vous arrivera très facilement. Quand il y a des efforts à faire, quand c'est compliqué, c'est que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est que ça doit être un drapeau rouge qui vous signale que ce n'est pas ce sens-là. Même s'il y a des fois où il faut beaucoup travailler pour obtenir les choses, mais ce n'est pas ce fait-là. C'est que même si vous avez beaucoup travaillé, tout va être facile, tout va être fluide. Mais si vous voyez que, je ne sais pas, tout tombe en panne, tout ce que vous mettez en place, les associés se débinent, que vous n'arrivez pas à rencontrer les bonnes personnes au bon moment, tout ça, ça doit être des signes pour vous dire « Là, c'est un truc que je ne dois pas faire, ce n'est pas ça. Je ne suis pas sur la bonne voie, il faut que je revoie ma copie. » On vous parle du pouvoir ici. « Tu as le pouvoir de créer la paix sur Terre. À mesure que chaque être humain évolue intérieurement, le monde change. Une personne en inspire beaucoup d'autres qui, à leur tour, inspire des milliers de personnes, puis des millions, et enfin des milliards. C'est ainsi que nous apporterons la paix et l'harmonie sur Terre. » Donc voilà, si vous êtes finalement un modèle, si vous vous comportez comme quelqu'un que l'on peut suivre, que l'on peut d'inspirante ou d'inspirant, vous allez avoir derrière vous de nombreuses personnes qui vont avoir envie d'être comme vous, de faire comme vous, de réussir comme vous, etc. Et donc, d'apporter beaucoup plus de vibrations hautes à cette planète que ce qu'elle connaît actuellement. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Guilé, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker, et puis bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Toutes ces actions soutiennent mon travail. Donc merci, merci à tous ceux qui prendront quelques instants pour le faire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501